Hummm, bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le point gaming, votre mission quotidienne du meilleur, de l'actualité gaming, c'est maintenant, voilà, un petit peu moins d'actualité, évidemment le week-end, c'est plus tranquille, les gens se reposent, c'est normal, mais il y a quand même 2-3 trucs sympas, allons-y d'abord des jeux gratuits, on aime bien les jeux gratuits parce que c'est pas cher, et oui, Epic Games, cette fois-ci ça se passe sur le store de l'Epic Games, voilà, vous avez ici G2 Squad, ici un jeu de type Beat Them Up, voilà, inspiré de Marvel vs Capcom, tout un programme forcément, du 30 novembre au 7 décembre, voilà, encore plus que 3 jours pour l'avoir, Mighty Fight Federation, ici pareil du 30 novembre au 7 décembre, pareil du bourrinage, si vous avez envie de vous défouler, faites-vous plaisir, Gigabash, encore pareil, on bourrine, cette fois-ci c'est du 7 au 14 décembre, pardon, pas septembre, évidemment vous avez compris, décembre, donc la semaine d'après, prédécesseur ici, basé sur Paragon, c'est un jeu d'action effréné, qui allie les caractéristiques d'un MOBA et d'un FPS, voilà, du 7 au 14, et voilà, les jeux gratos, allez-y, n'hésitez pas, encore une fois, c'est pas cher à moi, j'aimerais balancer mon petit coup de cœur, tiens, c'est la première fois que je le fais, mais pourquoi pas, je m'arrange le droit sur mes vidéos, de faire ce que je veux, parce que j'en ai entendu parler de ce petit jeu-là, puis comme j'ai une Switch depuis récemment, je me suis dit tiens, je vais le télécharger, puis ça pourra peut-être intéresser mes enfants, effectivement, c'est Suika, ici, alors c'est tout con, déjà c'est pas cher, moi je l'ai payé ça 3 ou 4 dollars, je crois, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher comme jeu, c'est super addictif ce truc, et ça fait partie du Tetris 2048, si vous voulez, ce jeu où il faut combiner des numéros, mais là c'est avec des fruits, voilà, le but c'est de faire une énorme pastèque et de combiner des fruits qui se ressemblent par deux, en fait, par paire, pour les faire de plus en plus gros, et c'est pas si facile que ça, mais c'est super addictif, mon fils adore, et donc voilà, petit coup de cœur, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour pas cher, pour un petit jeu comme ça, qui peut vous passer le temps, faites-vous plaisir ici, on a appris avec l'ami Geoff Keighley, pour les Game Awards, et bien que Christopher Judge serait bien de la partie, on sait qu'il avait eu quand même pas mal de problèmes de santé récemment, donc on se demandait s'il allait être là, c'est un grand ami de Geoff Keighley, et bien il sera là, voilà, pour remettre un prix, on ne sait pas, alors, il avait été, lui, bénéficiaire d'un prix, l'année dernière, on le sait, pour sa performance, pour God of War, et oui, c'est lui qui fait Kratos, qui double le truc, on verra bien, j'espère qu'il ne va pas nous faire un speech, alors, si ce n'est pas lui qui a gagné, donc normalement il ne va pas faire de speech, mais il était très très long son speech, on se demandait ce qu'il avait pris, bref, donc on verra bien, mais en tout cas, on est très content qu'il soit là, parce que ça veut dire qu'il va assez bien pour ça ici, regarde, c'est notre ami Shin Klud ici, qui nous fait une petite démonstration du streaming des jeux PS5 dans le cloud, ici, et il dit, c'est un truc de dingue, nous dit-il, de 4K 60fps HDR avec aucun temps de latence, et effectivement, c'est extrêmement surprenant, alors, on est très content, évidemment, que le cloud et le streaming sur les jeux PS5, ça marche très très bien, c'est très bien, c'est formidable, moi je suis pour, évidemment, on ne va pas dire qu'on est contre, mais, ce qui est surprenant, c'est que, souvenez-vous, Sony avait déclaré que le cloud, ce n'était pas un truc qui les intéressait, hein, voilà, c'était surtout Microsoft qui était dominant dans le cloud, souvenez-vous, avec toute la CMA, où ils avaient affirmé que c'était Microsoft qui dominait absolument le cloud, et que c'est pour ça qu'il fallait des garanties, pour ne pas abuser de leur position dominante dans le futur, du coup, ils s'étaient ouverts à d'autres offres de cloud dans le monde, notamment GeForceNap, pour leur filer les jeux d'Activision Blizzard King, on sait qu'ils ont filé des droits du cloud pendant, je ne sais pas combien de temps, à Ubisoft, bref, plein de trucs comme ça, mais, finalement, en loose day, l'air de rien, en fufu, voilà, en furtif à la ninja, eh bien, Sony met un grand coup de qualité dans le cloud gaming, et se lance visiblement à fond dans le cloud gaming, en tout cas, en termes de technologie, et en termes de performance, et moi, je trouve ça très bien, bravo Sony, c'est bien, c'est bien de ne pas l'avoir dit, d'avoir fait semblant que ça ne vous intéressait pas, et d'y aller à fond, c'est, ben voilà, c'est la concurrence, c'est comme ça, et j'espère que ça va donner un petit coup de boost à vous autres, parce que, c'est vrai que le cloud chez Microsoft, c'est bien, mais, bon, c'est en version bêta depuis pas mal de temps, la technologie, ça végète un petit peu, il n'y a pas de grande amélioration, il y a des files d'attente qui sont parfois extrêmement longues, quand on essaye de jouer, il n'y a pas de support clavier-souris, bref, on sent que c'est le calme plat, il ne se passe pas grand-chose, bref, mais c'est quand même, on paye pour, parce que c'est dans les offres, évidemment, de Game Pass Ultimate, donc je l'ai, je paye pour, et ça me désole un peu de ne pas avoir de nouveautés, de rafraîchissement un petit peu, j'espère, en tout cas, que le petit coup en avant de Sony va les faire réagir ici, Avatar Frontiers of Pandora, vous l'aviez oublié celui-là, je suis sûr que vous l'aviez oublié, je t'ai dit, mais oui, mais oui, effectivement, il y a un jeu Avatar qui va sortir, ça y est, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de pub, ils sont là, bon, peut-être qu'ils se disent que vu que c'est Avatar, le nom va suffire dès que ça va sortir, de toute façon, les magazines vont en parler, donc ils vont tester, pourquoi pas, un Far Cry dans l'espace, on va appeler ça, sur une planète alien, sur la planète des navis, ici, et on a les configs ici requises, alors les configs requises, évidemment, si vous avez une console, ça n'a absolument aucun sens, mais la config minimale, ça va, c'est pas franchement de la grosse, c'est une GTX 1070 qu'il faut en carte graphique, ou une AMD 5500, mais par contre, la RAM, c'est toujours 16Go, c'est curieux, donc visiblement, ça suffit pour tout le monde, c'est 16 ou 16, c'est pas, bon, pourquoi pas, mais donc voilà, la config minimale, ça ne demande pas énormément de performance en 2K, parce que le 4K, de toute façon, qui joue en 4K sur PC, ça demande une 3080, là, il faut taper dans la 3080, ça commence un petit peu, les jeux, maintenant, on sent qu'on est passé un petit peu à la vitesse supérieure, évidemment, pour le 4K, il faut une 4080 direct, donc voilà, mais je n'ai pas d'écran 4K, donc je ne jouerai pas en 4K, si jamais je joue à, eh bien, Frontiers of Pandora, je pense que je vais peut-être le prendre, celui-là, si j'ai le temps, encore une fois, c'est toujours si j'ai le temps, mais celui-ci m'intéresse, parce que j'aime bien les jeux Ubisoft dans ce style-là, je suis assez bon public là-dessus, même si je reconnais un petit peu tous les défauts du copier-coller qu'ils nous ont fait sur tous les jeux récents, je suis quand même bon public et j'aime bien leurs jeux, c'est fait pour s'amuser ici à un sujet qui m'est très cher et qui m'est à cœur, alors non, ce ne sont pas les gros nichons, quoique, quoique si, c'est possible aussi, mais ce n'est pas ça le sujet, ce sont, eh bien, les jeux sur smartphone, vous savez, je martèle évidemment l'idée que le jeu sur smartphone est déjà extrêmement important, puisque c'est plus de la majorité, plus de 50% des revenus du jeu vidéo, c'est sur smartphone, et ça va aller en avant, ils vont tous pousser, d'ailleurs, on l'a vu avec Xbox, Phil Spencer qui veut pousser pour l'adaptation d'énormément de franchises qu'ils ont, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est ravi d'avoir acheté Bungie sur smartphone, il veut pousser, d'ailleurs, ils ont déclaré être en contact avec des collaborateurs, ou chercher des collaborateurs pour lancer leur propre boutique de jeux smartphone, ce n'est pas rien, pour faire de la concurrence directement à l'iPhone et à Google, ce n'est pas rien non plus, c'est quand même qu'ils veulent vraiment y aller à fond, et on voit qu'effectivement, ça marche aussi de plus en plus chez les jeunes, parce que le public va changer, le public qui joue aux jeux vidéo maintenant n'est pas le même que celui qui a 30 ans, et celui d'aujourd'hui n'est pas le même de celui qui aura dans 30 ans, ça va changer, et visiblement, les jeunes sont de plus en plus accro aux jeux vidéo sur smartphone, c'est simple, on peut jouer partout, les smartphones sont de plus en plus performants, avec des écrans de plus en plus gros, on peut même les brancher maintenant, il faudrait brancher des manettes dans tous les sens, c'est magnifique, et on a une petite étude ici sur les collégiens japonais, une étude récente de NTT Dokomo a montré que si les élèves des écoles primaires japonaises sont encore adeptes de Switch, les collégiens sont plus que jamais accro aux jeux sur smartphone, avec près de 40% d'entre eux jouant à une à deux heures par jour, selon l'étude menée auprès des élèves qui apprécient régulièrement les jeux, parmi ceux qui jouaient sur des smartphones, y compris des tablettes, 18% venaient du primaire, 25% du primaire, 41% des collégiens, en revanche, plus de 50% des élèves du primaire tant dans les classes inférieures que supérieures jouent à des jeux vidéo sur console, tandis que ce chiffre est à 31% parmi les élèves du collège, seulement 20% des élèves du primaire et collège passent autant de temps à jouer à des jeux sur smartphone et sur console. Alors c'est vrai qu'au Japon c'est un peu particulier parce qu'ils ont vraiment une infrastructure au smartphone qui est quand même un petit peu plus sympa que ce qu'on connaît nous dans nos contrées, ils ont des très bonnes connexions, c'est plus sympa, et puis ils ont des téléphones assez particuliers d'ailleurs qui sont disponibles uniquement sur le marché japonais, c'est assez curieux, mais pourquoi pas, en tout cas ça marche très très bien, et évidemment tout ça, vous voyez bien, ça c'est le futur de nos collégiens, à nous d'ailleurs, en parlant d'addiction justement, souvenez-vous il me semble que j'en avais parlé mais j'étais pas sûr alors je voulais revenir dessus puisque une famille de l'Arkansas ici poursuit en justice Microsoft, Electronic Arts, Activision et autres, allez tous les grands on y va, c'est la famille grosse grosse, gros courage on va dire dans un premier temps, et grosse burne dans un autre pour aller quand même poursuivre tous ces gros tous ces géants qui ont je pense tous une tripotée d'avocats qui sont prêts, et bien on découte directement, il faut y aller, il faut oser mais en fait ils portent plainte parce qu'ils pensent qu'ils ont ils utilisent des techniques qui rendent les jeunes addicts aux jeux vidéo pour leur faire dépenser encore plus vous savez ce que j'en pense, évidemment vous savez que je suis d'accord, je suis à fond derrière cette famille franchement je suis vraiment à fond parce que je pense que ça suffit je pense qu'on est arrivé à un point où ils vont vraiment très très loin dans les utilisations de techniques pour faire que les jeunes se rendent addicts aux jeux vidéo et dépensent de l'argent encore plus on sait, on sait que même si le jeu vidéo ne rend pas violent le jeu vidéo ne rend pas sexiste par contre, par contre, on sait on a plusieurs études sur le truc c'est que les jeux vidéo comme ça où les jeunes enfants les moins de 18 ans utilisent des jeux où il y a ces techniques qui peuvent les rendre addicts à l'utilisation de lootbox et bien ces jeunes seront plus à même d'être addicts à d'autres problèmes à des jeux aux jeux d'argent quand ils seront adultes notamment au casino, aux jeux à gratter tout ce que vous voulez voilà, et ça c'est un énorme problème ici selon un rapport d'Insider Gaming la plainte a été déposée le 30 octobre une mère de l'Arkansas elle a dit, ça suffit l'Arkansas, pardon l'Arkansas a déposé une plainte au nom de son enfant appelé GD Gaston, on va l'appeler dans la plainte le dossier affirme que GD joue à des jeux plus d'une douzaine d'heures par jour et a dépensé des milliers de dollars en microtransactions la poursuite vise à obtenir des dommages et intérêts pour les blessures liées enfin les blessures c'est une traduction de l'anglais pour les problèmes liés à la dépendance GD douleurs aux mains blessures carrément aux épaules et aux coudes les frais de soins de santé associés les dommages d'intérêt statutaires et punitifs et les frais juridiques évidemment je vous vois venir d'ici avec vos gros sabots en me disant oui mais les parents ils pourraient limiter blablabla alors peut-être que dans ce cas là effectivement la famille aurait pu faire un peu plus pour limiter les dommages sur son enfant n'empêche que là on a un cas extrême ici et que les dommages je pense peuvent arriver sur des enfants qui ne jouent qu'un petit peu ils peuvent quand même être devenir addicts même en jouant beaucoup moins même en essayant de contrôler parce qu'encore une fois les mécanismes qui sont dans les jeux vidéo pour vous faire acheter avec les tous ces trucs c'est bien connu maintenant mais ils redoublent l'intelligence et on invente des nouveaux tous les jours par exemple les faire acheter parce qu'il y a une limite de temps attention tu vas avoir un super pack vite il faut se dépêcher ça c'est qu'un exemple tout petit mais il y a plein 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 d'autres mécaniques pour jouer sur la psychologie des jeunes parce qu'on sait qu'en plus ils ont beaucoup moins de recul que les adultes donc ils sont beaucoup plus à même de céder sur ces choses là c'est pour ça ils sont jeunes il faut évidemment protéger la jeunesse ici voilà la poursuite c'est ce brevet qui selon elle sont la preuve de l'intention de pousser les mineurs à la dépendance dans un but lucratif et c'est là où est peut-être au-delà du cas de GD1 qui joue certainement trop aux jeux vidéo et que ses parents pourraient fermer les boîtes et brancher la console on est bien d'accord mais là c'est effectivement je suis d'accord là-dessus c'est qu'ils ont déposé plein de brevets il y a plein de techniques qui poussent qui sont là pour pousser les jeunes les moins de 18 ans et les très jeunes à la dépendance effectivement dans un but de récupérer de l'argent ça effectivement ça peut être un gros problème les brevets cités incluent un brevet de messagerie personnalisée et d'Activision qui utilise les données comportementales des joueurs pour écrire des messages personnalisés favorisant les microtransactions et un brevet Electronic Arts permettant aux nouveaux joueurs d'acheter des bonus et une protection dans le jeu à moindre coût que les joueurs chevronnés bon on verra bien évidemment ça ça m'intéresse je suivrai ça de très 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 près on verra bien en parlant d'addiction et de mécanique et Fortnite Fortnite qui décidément essaye de réinventer le jeu vidéo c'est formidable l'événement Big Bang ici alors on sait ce que c'est maintenant c'était une collaboration avec Lego vous pourrez construire des Lego faire des contractions en Lego dans Fortnite maintenant fantastique il y aura le Lego Fortnite Survival Crafting Game voilà qui arrive le 7 décembre bientôt ici et puis Rocket Tracing qui a fait aussi son petit tweet vous pourrez bientôt faire des courses de bagnoles comme dans le jeu Rocket fantastique c'est très bien et des concerts et des concerts qui continuent alors on a eu le concert d'Eminem carrément pour faire pour précéder le Big Bang l'événement Big Bang et maintenant on a The Weeknd ici qui lancera le nouveau mode de Fortnite avec un concert ici The Weeknd arrive sur Fortnite seulement une semaine après le grand concert d'Eminem pour lancer le Fortnite Festival un jeu de rythme qui voit les développeurs de RankBand revenir pour apporter les jeux de musique à nouveau public voilà donc un nouveau mode aussi les jeux de musique dans Fortnite Fortnite n'est pas étranger à l'accueil de grands artistes musicaux dans leurs jeux ils avaient déjà fait des concerts avant j'avais trouvé ça absolument formidable j'ai continué et bien là ils continuent ils vont même encore plus loin puisqu'il y aura carrément un jeu musical et ils invitent plein de nouveaux artistes plus récents on va dire parce que Eminem bon ça date un petit peu mais The Weeknd c'est un peu plus récent très connu d'ailleurs c'est lui qui a fait le Super Bowl c'était pas l'année dernière c'était il y a deux ans je crois qu'il avait fait la mi-temps du Super Bowl c'était très sympa The Weeknd ça s'écoute ça s'écoute voilà dans la voiture comme ça Travis Scott voilà par exemple le concert de Travis Scott sur Fortnite a été un événement massif qui au moment de la rédaction comptabilise plus de 211 millions de vues sur Youtube c'est absolument colossal et on a peut-être là aussi un des futurs et bien du divertissement vous le savez je le répète très fréquemment le jeu vidéo est le divertissement numéro 1 dans le monde puisqu'il se fait plus d'argent que la musique et que le cinéma combiné du coup du coup et bien j'ai l'impression que alors le cinéma a pas envie de se laisser à la traîne donc du coup ils font des films qui sont adaptés de jeux vidéo pour le coup bah ouais pourquoi pas on se raccroche au wagon c'est bien on attire ce nouveau public de jeux vidéo vers les salles vers les films et la musique aussi et du coup effectivement c'est peut-être une nouvelle forme de divertissement où on aura des concerts virtuels dans les jeux vidéo peut-être Fortnite est un exemple Fortnite est un pionnier en la matière je trouve ça très très bien et on aura peut-être de plus en plus de concerts des artistes qui disent bon bah les gens ne viennent plus aux concerts ils préfèrent rester chez eux à des jeux vidéo je caricature mais c'est à peu près comme ça et puis bon c'est compliqué d'aller à des concerts donc du coup on va s'exporter directement dans leurs jeux on va faire des concerts sur leurs écrans directement chez eux ils pourront s'éclater certes c'est moins bien qu'un concert en live on est bien d'accord mais c'est un compromis parce que vous pouvez pas forcément vous déplacer à l'autre bout d'un pays pour aller voir votre artiste préféré qui vient une fois tous les 10 ans bon c'est compliqué voilà et regardez ici autre exemple et bah Kiss Kiss ici qui dit définitivement adieu aux tournées en live et ils vont devenir le premier groupe US à aller en complètement virtuel en full virtuel et à devenir des avatars numériques voilà ils vont donc ils abandonnent parce que bon ils commencent à se faire vieux aussi Kiss on va pas se le cacher donc voilà et ils vont continuer mais uniquement en virtuel alors ils seront pas dans Fortnite bon quoi qu'on ne sait pas s'il y a des contrats mais voilà c'est peut-être le futur ici du divertissement de la musique voilà le nombre d'utilisateurs actifs de Grand Tourisme au 7 a doublé après le lancement de la mise à jour Spec 2 je suis très content autant les jeux de bagnole c'est vraiment pas mon truc mais visiblement cette mise à jour Spec 2 est très très bien et a attiré beaucoup de joueurs donc ce jeu marche toujours bien Starfield qui dépasse les 12 millions de joueurs comme quoi finalement malgré toutes les critiques c'était le jeu où soit on adorait soit on détestait c'était très curieux c'était bon pourquoi pas moi j'ai bien aimé Starfield même je reconnais qu'il manque des trucs et qu'il y a quelques problèmes mais je trouve que c'est un bon jeu c'est pas le jeu du siècle mais c'est un bon jeu et j'espère qu'ils vont ils vont vraiment vite il faut péter ça s'il vous plaît apporter vite du nouveau contenu des corrections de bugs et qu'on puisse quand même continuer à jouer parce que Todd Howard ne l'a pas caché il veut en faire le Skyrim du futur pour lui il veut que Starfield continue comme Skyrim que les joueurs et bien continuent pendant des années à y jouer qu'on rapporte plein de modes et tout bah oui mais il faut il faut bosser aussi il faut apporter plus de trucs déjà le support officiel des modes il faut y aller quand même là les gars c'est bientôt 2023 là c'est fini il faut il faut redoubler un petit peu d'effort Cherton voilà c'est bientôt l'hiver c'est bientôt Noël si vous voulez un petit jeu sympa Snowman's Story qui arrive sur PC le 14 décembre voilà pourquoi pas le jeu est sorti pour la première fois sur iOS et Dranid en décembre 2019 écoutez j'ai vu ça je me suis dit bah voilà un bon petit jeu sympa pas cher à 5 balles sur Steam pour la magie de Noël c'est l'histoire d'un bonhomme de neige nommé Chris salut à tous les Chris d'ailleurs animé par une froide journée d'hiver par un garçon solitaire ayant besoin d'un camarade de jeu c'est un peu glauque quand même Chris se contente de sa simple existence mais lorsqu'un corbeau ricanant lui révèle une nuit qu'il fondra dès que le printemps se réchauffera Chris doit entreprendre un long voyage vers un paradis loin au nord où l'on dit que les bonhommes de neige peuvent survivre même à l'arrivée du printemps voilà l'esprit de Noël est dans ce jeu faites-vous plaisir c'est pas cher Modern Warfare 2 elle est ridicule par rapport au contenu prévu pour la saison 1 de Modern Warfare 3 visiblement le jeu qu'on a appelé un DLC à 70 balles de Modern Warfare 2 je maintiens que c'est un DLC à 70 balles la campagne était nulle voilà mais visiblement ils ont quand même fait des efforts pour apporter énormément de contenu aux multijoueurs et c'est c'est très bien franchement c'est très très bien au moins au moins espérons que les joueurs pensent qu'ils en ont pour leur argent parce qu'en fait au final le problème c'est que si c'est pas tellement le prix c'est qu'on sent qu'on en a eu pour notre argent c'est à dire que ce qu'on a payé finalement on a eu en termes de contenu en termes d'amusement en termes de fun on s'est dit bon je me suis pas fait arnaquer je l'ai pas eu voilà donc ça c'est bien on aurait aimé qu'il y ait quand même plus d'innovation dessus mais si le contenu est là et que les gens s'abusent bon c'est très bien écoutez malheureusement la campagne celle là elle reviendra pas mais c'est comme ça voilà donc j'espère qu'ils continueront à apporter énormément de contenu dessus vous voulez des dinosaures dans Baldur's Gate 3 et bien il y a un mode pour ça maintenant et oui un fan talentueux de Baldur's Gate 3 vient de publier un mode pour le jeu appelé Jurassic Gate Baldur's Gate Jurassic Gate vous l'avez qui ajoute une large gamme de dinosaures pouvant être ok les dinosaures ne sont pas tout à fait nouveaux dans le Baldur's Gate 3 dans dragon dinosaure c'est pareil puisque les druides du jeu de base peuvent prendre la forme d'un dino au niveau 10 mais Jurassic Gate étant considérablement la présence des prédateurs préhistoriques présence des prédateurs préhistoriques j'aime beaucoup affaire 1 le mode Jurassic Gate posté sur Nexus Mod par l'utilisateur Star IMCD permet donc aux joueurs d'invoquer de puissants dinosaures pour les aider au combat c'est formidable c'est vrai que je ne m'étais pas intéressé au mode qui a eu sur Baldur's Gate 3 parce que ce n'est pas le jeu il est tellement complet ce jeu qu'on se dit bon finalement on n'a pas besoin de mode regardez pour ceux qui ont le jeu qui sont amusés vous pouvez continuer à vous éclater avec du contenu au mode et on va terminer par cette vidéo absolument délicieuse où on a une influe voleuse ici alors elle n'est pas française celle-là mais j'espère que ça va être maintenant dans le futur où vendre des trucs de la contrefaçon vendre des trucs non autorisés ou essayer d'escroquer les gens en leur vendant de la camelote à bas prix à prix normal en faisant passer pour des bons produits ça va être quelque chose de très difficile et on va se dire immédiatement que si on a envie de faire ça on prend un risque parce que c'est illégal et si on joue on perd mais c'est normal un peu comme vendre de la drogue ou essayer de voler quelque chose on est au courant que c'est illégal qu'on risque de se faire choper et pour les influenceurs je pense qu'ils étaient des pas pour l'instant captés dans l'esprit qu'ils faisaient des trucs franchement pas bien et qu'ils pouvaient se faire capter donc on a ici celle-ci qui elle essayait de vendre de la contrefaçon en direct sur Facebook en live sur Facebook voilà elle présentait des trucs et elle s'est fait choper par la police en plein live voilà ça dure 30 secondes on va la regarder voilà elle essaye de vendre des pompes je sais pas ce que c'est ça ça doit être des faux adidas made in je sais pas d'où made in Bangladesh voilà donc elle est là ici elle essaye de vendre ses choses et puis il y a la police qui toque à la porte ici regardez dans le fond elle a plein de trucs qui tombent plein de produits ici et on va voir un petit policier qui va arriver elle a essayé d'échapper à la police elle a essayé d'échapper à la police mais malheureusement malheureusement ils sont là et il se fait arrêter en direct voilà tant pis elle a essayé de jouer elle a perdu donc j'espère que ce type d'image ce type de vidéo va donner vraiment à penser aux influenceurs parce qu'il faut que ça s'arrête il y a tellement de gens qui se sont fait avoir et qui récupèrent jamais leur argent c'est comme ça allez c'est tout ce que j'ai là c'est pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501